Bonjour, c'est Pierre-Valéry Archassal. Comment réussir toutes les généalogies alors que chaque famille est unique ? C'est la question qui sert de titre à cette conférence. Alors vous allez me dire pourquoi une drôle de question de ce genre pour une conférence ? C'est bien simplement parce que je me suis rendu compte en fréquentant des réunions d'associations de généalogie ou bien en participant à des salons réels ou des forums virtuels ou même en lisant des publications de généalogie sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que plusieurs personnes posaient une question qui à mon avis n'est pas la bonne. Souvent, que ce soit un généalogiste confirmé comme débutant d'ailleurs, on voit des questions du genre aidez-moi à faire ma généalogie, comment faire pour retrouver mes ancêtres ? Eh bien, à ces questions-là, je préfère une autre question que l'on va se poser à soi-même qui va être la suivante. Qu'est-ce que je veux savoir sur tel ou tel ancêtre ? C'est une question qu'on se posera chaque fois qu'on découvrira un nouvel ancêtre. Et quand on aura répondu à cette question, quand on aura fixé une liste d'objectifs à atteindre, de questions précises auxquelles on veut répondre, eh bien, on leur a fait la moitié du travail. Ensuite, on pourra aller à la rencontre des autres et leur poser des questions sur telle ou telle source, est-elle disponible, trouvable, en ligne ou sur place ? On pourra bénéficier de l'expérience de ceux qui ont fait les mêmes recherches, mais on ne sera pas dans une démarche généraliste, comme s'il y avait une seule recette pour réussir ses recherches ou un seul process pour faire sa généalogie. On sera dans une démarche spécifique pour répondre à des questions précises sur chacun de ses ancêtres. Donc, n'oubliez pas, la question qu'il faut vous poser à chaque fois, à vous-même, c'est « qu'est-ce que je veux savoir sur tel ou tel ancêtre ? » Évidemment, les premières questions qu'on va se poser sur chaque ancêtre vont permettre de le situer à la fois dans l'espace et dans le temps. Il faut, bien sûr, se demander où et quand est né tel ou tel ancêtre, où et quand il est décédé, s'il s'est marié, avec qui, où et quand a eu lieu le mariage. Ça, ça sera vraiment la base. C'est le squelette de votre généalogie que vous allez construire et autour duquel vous allez au fur et à mesure mettre de la chair en vous posant d'autres questions. Et pour cela, il y a trois axes de travail sur lesquels je vous propose de travailler. Le premier, c'est l'axe géographique, le contexte géographique. On va y revenir. Le deuxième axe, c'est le contexte familial. Et le troisième et dernier axe, ce sont les particularités de chaque ancêtre. Le premier axe sur lequel je vous propose de travailler, c'est le contexte géographique, car celui-ci va avoir un impact quotidien sur la vie de nos ancêtres, à commencer par le choix du conjoint. Une des questions que vous devez vous poser sur vos ancêtres, c'est comment a-t-il rencontré son conjoint ? Eh bien, la voie de communication qui permet d'accéder à un village voisin est un élément essentiel pour répondre à la question. En effet, même si on se marie souvent très localement, parfois dans le même village, quand on va chercher son conjoint dans un autre village, il faut pouvoir accéder à ce village. Ça semble une lapalissade, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vos ancêtres vivaient sur le flanc d'une montagne, peut-être qu'il y a un village qui n'est pas très loin, à deux kilomètres, mais qui est de l'autre côté d'un col, qui est sur un autre flanc de montagne. Eh bien, ce village va être inaccessible pendant plusieurs mois à cause des conditions climatiques. Les voies, les chemins vont être impraticables. Il y a donc peu de chances que vos ancêtres soient allés chercher leur mari ou leur femme dans ce village. Alors qu'un autre village, qui va être un peu plus loin, en kilomètres, mais qui va être sur le même flanc de la montagne, qui va être dans la vallée, pour lequel il va y avoir une route toujours praticable pour communiquer, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que vos ancêtres se soient mariés entre ces deux villages. Et au-delà de la montagne, c'est valable aussi en plaine. Je pense par exemple aux endroits où il y a des rivières ou des fleuves. S'il n'y a pas de ponts pour franchir cette rivière ou ce fleuve, il y a peu de chances que vos ancêtres soient allés de l'autre côté. Même s'il y a des barques, même s'il y avait un bac, peut-être. Mais il faut des voies de communication faciles pour simplifier les échanges entre deux villages. Donc, quand vous cherchez d'où peuvent venir vos ancêtres, où ils ont pu trouver leur conjoint, demandez-vous comment ils ont pu se rencontrer. Voyez aussi, par exemple, s'il n'y avait pas des foires dans telle ou telle paroisse, telle ou telle commune, qui réunissaient les populations. Interrogez-vous sur les moyens de la rencontre et vous allez travailler beaucoup plus vite que si vous faites de simples cercles concentriques à partir d'un village. Car faire des cercles concentriques, c'est considérer que la terre est plate. Or, ça n'est pas vrai. Il faut tenir compte de la géographie, du relief et des voies de communication. Et pour cela, mon conseil, c'est de toujours travailler sur les cartes de Cassini, qui représentent le paysage tel qu'il était à l'époque de nos ancêtres, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, et qui permettent d'avoir un vrai aperçu des échanges qu'il pouvait y avoir entre deux villages ou, au contraire, des impossibilités de communication qui pouvaient exister. L'impact géographique, il est également valable sur le lien qu'il y a entre l'environnement et le métier. Car il y a des métiers qui sont évidemment liés à l'environnement. D'ailleurs, on va dire quasiment tous. On n'exerce pas le même métier si on est en milieu rural ou si on est en milieu urbain. On va être plus souvent agriculteur, paysan, métier, fermier, ce que vous voulez, en milieu rural. Et on va être plus souvent artisan, officier, commerçant, en milieu urbain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, les besoins nécessaires en matériaux. Je vous donne un exemple. Les sabotiers, qu'on trouve souvent dans nos généalogies, ils ont besoin de bois pour faire leurs sabots. Et ce sont des métiers comme les charbonniers qui vivaient aux abords des forêts, dans ce qu'on appelait des loges, qui étaient des cabanes tout proches à l'entrée, à l'orée des forêts. Eh bien, inutile de chercher vos ancêtres dans les paroisses et dans les communes où il n'y a pas de bois ou il n'y a pas de forêt si ce sont des sabotiers ou des charbonniers. Car il faut qu'ils soient près des matières premières, donc forcément, il faut qu'ils soient près de ces bois et de ces forêts. Avec la carte de Cassini, vous allez pouvoir les retrouver et optimiser vos recherches en vous demandant, sur chaque ancêtre, sabotier ou charbonnier, par exemple, où a-t-il pu travailler, où a-t-il pu trouver la matière première nécessaire à l'exercice de son métier. C'est valable aussi avec les verriers ou bien avec les cloutiers, vous savez, ceux qui fabriquaient des clous. Autrefois, c'est un vrai métier, c'est ce qu'on appelle de la micro-sidérurgie. Et pour les verriers, comme pour ces entreprises de micro-sidérurgie, il faut de l'eau pour refroidir une fois que le verre est fait ou bien que le clou est forgé. Donc, ces métiers-là vivaient forcément près des rivières. Cherchez la rivière et vous trouvez l'ancêtre, puisque vous le trouverez là où il pouvait refroidir ses matériaux et exercer pleinement son métier. Donc, la question, je vous la rappelle, c'est de vous dire comment pouvait-il exercer son métier, avec quels matériaux, avec quelles situations géographiques, avec quelles aides naturelles. Et cette question vous permettra de travailler correctement sur votre généalogie et de réussir vos recherches. Deuxième axe essentiel sur lequel je vous propose de travailler, le contexte familial. Ce contexte familial, il est essentiel également pour réussir votre généalogie. Demandez-vous, pour chaque ancêtre, avec qui a-t-il vécu aux différents âges de sa vie ? Eh bien, grâce au recensement qu'on peut retrouver depuis le début du 19e siècle, très souvent en 1836, parfois avant, en fonction des départements, des paroisses, grâce à ce recensement, on va pouvoir suivre la vie des ancêtres. Enfants, on va les trouver dans le foyer de leurs parents. Et puis ensuite, adolescents ou jeunes adultes, peut-être on va pouvoir les retrouver ailleurs comme apprentis, comme domestiques, comme ouvriers. Ensuite, ils vont fonder une famille, donc avoir leur propre place dans le recensement avec leurs conjoints. Et puis les enfants qui vont arriver au fur et à mesure, peut-être certains vont mourir en bas âge, vont disparaître des recensements tous les cinq ans et puis d'autres enfants vont apparaître. Et ces recensements vont surtout vous permettre de faciliter vos recherches pour retrouver les décès des ancêtres. En effet, il est très courant, autrefois, quand on est âgé, qu'on ne peut plus travailler, qu'on ne peut plus vivre seul, eh bien, il est très courant d'aller chez ses enfants pour continuer et terminer sa vie. Et donc, vous allez voir, parfois, le foyer d'un de vos ancêtres avec sa femme qui a des enfants, les enfants partent, se marient, et puis le papa ou la maman de l'un ou de l'autre des conjoints va venir vivre avec eux et c'est là qu'il mourra, c'est là que vous pourrez retrouver son décès. Ce qui implique une chose, c'est qu'on ne peut pas se limiter à la recherche de la vie et de l'environnement uniquement de ses ancêtres directs. Il va falloir faire la même recherche pour les frères et pour les sœurs car les parents ont très bien pu aller finir leur jour chez les uns et chez les autres. Donc, interrogez-vous sur le contexte familial et demandez-vous à chaque instant de sa vie où tel et tel ancêtre a-t-il vécu et avec qui vivait-il. Et ce contexte familial, il peut être reconstitué même avant les recensements, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, voire même au XVIe siècle, avec une étude systématique de la famille. Quand vous prenez les registres paroissiaux, vous allez pouvoir suivre chaque famille, chaque ancêtre en voyant les naissances de ses enfants, éventuellement les décès en bas âge de ceci ou bien leur départ dans un nouveau foyer lorsqu'ils se marient et vous allez pouvoir savoir qui vivait dans la même maison, dans le même foyer à chaque instant en suivant ainsi et en reconstituant au fur et à mesure la famille. Et puis n'oubliez pas qu'il y a des particularités régionales, je pense aux régions du centre, au Bourbonnet en particulier, où il y a une vie en communauté qui est très importante. Henriette Dussour, qui a été la grande spécialiste de ces questions-là, a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, un sujet qui s'appelle « Au même pot, au même feu », c'est-à-dire que des communautés familiales du centre de la France vivaient entre elles suivant des règles qui étaient établies par contrat devant un notaire. Il y avait un patriarche qui dirigeait la communauté, chacun travaillait pour le bien commun et on savait à chaque instant qui entrait et qui sortait de la communauté, donc forcément qui vivait ensemble et quel était le contexte familial de chaque ancêtre. Donc, n'oubliez pas cette question. Savoir qui vivait avec qui et où, c'est la question à vous poser sur chaque ancêtre, avec qui était-il à chaque instant. Enfin, troisième axe sur lequel vous allez pouvoir travailler, c'est celui des particularités individuelles. Là, nous ne sommes plus dans un contexte global et géographique ni un contexte familial, nous sommes dans l'étude individuelle de chaque détail pour chaque ancêtre. Je pense par exemple à la scolarité. Vous êtes-vous demandé où vos ancêtres sont allés à l'école s'ils y sont allés ? Depuis Jules Ferry, depuis 1877, l'école est obligatoire. Donc, vous allez forcément pouvoir retrouver trace de vos ancêtres dans les registres d'inscription à l'école pour la fin du 19e siècle et pour tout le 20e siècle et savoir quels étaient éventuellement les commentaires faits par les enseignants sur vos ancêtres grâce à ces registres qui sont conservés aux archives départementales. Vous allez également pouvoir vous demander pour les hommes en particulier à quoi ils ressemblaient. J'aimerais savoir quelle était la taille de mon arrière-grand-père, quelle était la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux. Pourquoi je parle des hommes ? Eh bien, parce que ces informations vont pouvoir être recueillies grâce au registre matricule militaire, lequel registre vous apportera également d'autres informations sur les batailles, éventuellement, en temps de guerre, auxquelles il a participé, les régiments auxquels il a appartenu, les grades qu'il a pu acquérir et puis sur son niveau d'instruction aussi puisque les registres font part du niveau d'instruction de chaque conscrit. C'est-il lire, écrire, compter, jouer de la musique ? C'est aussi une information qu'on trouve dans les registres matricules. Autant de réponses que vous allez pouvoir trouver pour des questions que vous vous posez sur chaque ancêtre. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse complémentaire à propos de ce service militaire. Là encore, vous ne devez pas réfléchir globalement, vous devez réfléchir individuellement, c'est-à-dire en fonction de l'époque dans laquelle vivait votre ancêtre. car le service militaire n'a pas duré de la même manière le même nombre d'années suivant toutes les époques. Vous devez donc aller rechercher l'époque à laquelle votre ancêtre a été appelé sous les drapeaux, combien de temps durait le service militaire à l'époque et combien de temps il a fait, éventuellement quand le remplacement était possible, est-ce qu'il a assumé son service ou est-ce qu'il s'est fait remplacer ou est-ce que lui-même a été remplaçant pour d'autres pour gagner un petit peu d'argent, il pouvait effectivement remplacer quelqu'un qui ne voulait pas aller au service militaire et qui payait pour cela, pour être remplacé. Et la conséquence de tout ça, la conséquence de ce service militaire et de sa durée, elle se voit de manière évidente sur l'âge au mariage. Quand vous avez des ancêtres qui se marient plutôt vers 28, 29, 30 ans et pas 22 ans, 23 ans, ça veut souvent dire qu'ils ont fait un service militaire long et qu'ils n'ont pas pu se marier avant cet âge-là. Donc, tout est lié, tout est dans tout et en vous posant la question sur quel service militaire a fait mon ancêtre, vous allez trouver des réponses à d'autres questions que peut-être vous ne vous êtes pas encore posées. Parlons un peu des métiers également. Alors, tout à l'heure, j'évoquais la relation qu'il y a entre le contexte géographique et le métier. Mais, interrogez-vous également sur le métier que fait votre ancêtre et sur le nécessaire apprentissage ou non de celui-ci ? Il y a des métiers qui se font de tradition familiale ou sans apprentissage particulier. Je pense à tous les métiers de la terre, l'agriculture, mais il y a également d'autres métiers, notamment dans le monde de l'artisanat et du commerce, qui se font après un apprentissage. Comme aujourd'hui, on peut être en contrat d'apprentissage au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle. Et ces contrats, vous allez pouvoir les retrouver chez les notaires où ils ont été passés, car l'apprenti était pris en charge par son maître d'apprentissage, il était nourri et logé chez lui et donc les parents de l'enfant mineur qui étaient placés en apprentissage signaient un contrat avec le maître d'apprentissage que vous allez pouvoir retrouver. Je pense par exemple à tous ces métiers de l'artisanat à Paris ou dans les grandes villes où il y a quasiment systématiquement un contrat d'apprentissage qui est signé entre deux parties. Donc demandez-vous aussi si le métier que fait votre ancêtre, il a dû l'apprendre quelque part, l'apprentissage d'une part, mais également, éventuellement, pour des métiers plus sophistiqués, la faculté ou bien encore, si vous avez un ancêtre officier, notaire royal par exemple, huissier ou tout un tas d'autres offices, eh bien, ce métier fait l'objet de ce qu'on appelle une provision d'office. Quand on achète une charge pour être officier, il y a forcément des lettres de provision d'office que vous pouvez retrouver et qui vont vous aider à en savoir plus sur votre ancêtre qui était officier. Donc ayez le réflexe par rapport à la profession de toujours vous demander comment en est-il arrivé là, cet ancêtre. Était-ce par tradition familiale, par apprentissage, par achat d'une charge ou autre chose et vous allez trouver à chaque fois des sources différentes et complémentaires qui vont vous apporter des informations. Et maintenant, je peux faire une transition aussi entre le métier et les biens possédés par chaque ancêtre. Là aussi, vous pouvez vous demander est-ce que mon ancêtre possédait des biens ? Des biens comme des meubles, des biens mobiliers, des outils pour exercer son métier et puis également des biens immobiliers, des terres, une maison ou autre. Quand vous allez pouvoir retrouver dans les archives des notaires un inventaire après décès, par exemple, vous allez avoir des réponses à toutes ces questions-là. Un inventaire après décès, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est simplement, comme son nom l'indique, un inventaire qui est fait par un notaire après le décès d'une personne et souvent avant le partage entre ses différents héritiers. Et cet inventaire après décès commence toujours par tous les outils qui sont nécessaires à l'exercice de la profession quand celle-ci est spécifique. Ensuite, une énumération de tous les biens qui se trouvent dans la maison du défunt, on a l'impression que le notaire, un petit peu comme avec un smartphone, filme et suit dans toutes les pièces tous les objets qu'il rencontre, les lits, les casseroles dans la cuisine, les tableaux accrochés au mur, les vêtements qu'il y a dans les placards et ainsi de suite, tout est inventorié. Et donc, vous allez avoir une photographie, un film, un cliché de tout ce que possédaient vos ancêtres au moment de leur décès. Donc, si vous vous posez la question « Mon ancêtre avait-il des biens ? » Pour trouver une réponse, cherchez quelques jours après son décès l'inventaire après décès établi par un notaire et vous aurez des réponses à cette question-là. Et j'ajoute que l'inventaire après décès précise dans les derniers paragraphes de celui-ci l'ensemble des papiers qui sont trouvés dans la maison du défunt. Tous les papiers, ce sont tous les différents contrats qu'il a pu signer, les baux et autres. Et bien souvent, l'inventaire après l'essai commence par inventorier le contrat de mariage du défunt avec son épouse. Et donc, en ayant trace de ce contrat de la date et du notaire qui l'a établi, vous allez pouvoir remonter le temps et revenir une génération au-dessus puisque dans le contrat de mariage seront indiqués les parents. C'est ainsi que de fil en aiguille, vous allez pouvoir remonter le temps parce que vous êtes posé des bonnes questions au début comme par exemple « Qu'est-ce que possédait mon ancêtre ? » Et puis, les biens possédés, c'est également lié au contexte géographique, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de biens immobiliers. Et là, vous allez avoir affaire à deux types de documents si vous vous demandez « Est-ce que mon ancêtre possédait la maison qu'il habitait ? » Est-ce qu'il était locataire ? Est-ce qu'il a fait des travaux ? Est-ce qu'il avait des champs, des terres cultivables, des bois, des étangs éventuellement ? Eh bien, on peut répondre à tout ça grâce à deux types d'outils. Tout d'abord, les actes des notaires où il y a eu ces fameuses ventes ou achats pour vos ancêtres, les baux quand il s'agit de location ou même les devis puisqu'on retrouve dans les archives des notaires des devis pour travaux par exemple. C'est simple, à une époque où peu de gens savaient lire et écrire, il n'y avait pas forcément tous les artisans qui pouvaient rédiger des devis ou des contrats passés pour construire ou restaurer une maison. Donc, on allait chez le notaire et vous allez retrouver également chez le notaire ce type d'actes. Deuxième outil qu'on utilisera pour avoir plus d'informations sur les possessions immobilières de nos ancêtres, c'est bien sûr le cadastre avec le plan cadastral. On remonte à l'époque napoléonienne, du moins on parle du cadastre napoléonien, même s'il a plutôt été fait dans les années 1820-1830. Mais ces plans sont accompagnés de matrices et d'états de sections qui permettent de savoir qui possédait, quelle parcelle et éventuellement quelle maison. Et là, tout d'un coup, tout se cristallise puisque quand vous allez savoir quelle maison était celle de vos ancêtres, vous allez tout d'un coup pouvoir mettre une image sur le lieu où ils sont nés, où ils ont vécu, mais également sur leur environnement familial et géographique. Qui étaient les voisins ? Étaient-ce des cousins ? Étaient-ce des étrangers ? Étaient-ce les parents ? Est-ce que les enfants se sont installés dans la maison d'à côté ? Vous allez pouvoir répondre à toutes ces questions-là grâce au cadastre, plan, matrice et état de section ? Donc, n'hésitez pas à vous poser aussi la question sur chaque ancêtre. A-t-il possédé des biens immobiliers ? Et si oui, lesquels ? Et ensuite, le plaisir sera grand de les retrouver, de les voir grâce aux applications virtuelles qui permettent de se promener en France comme le Géoportail ou comme Google Maps par exemple, mais encore plus d'aller sur place et de pouvoir retrouver vraiment les lieux de vie de vos ancêtres. Alors, pour conclure, j'en reviens à ma question initiale. Quand vous demandez de l'aide, ne demandez pas de l'aide globalement, sans objectif, sans intention. interrogez-vous sur ce que vous voulez savoir sur chaque ancêtre et demandez de l'aide pour savoir comment trouver la bonne source, comment explorer telle ou telle piste et ensuite, partez à la recherche. Et je vous assure que si vous arrivez à avoir les yeux grands ouverts, si vous n'avez pas de restrictions de votre panorama, de votre environnement quand vous faites des recherches, et bien vous allez faire des découvertes extraordinaires. Car la généalogie, c'est ça, se poser des questions, aller chercher les réponses et revenir avec de nouvelles questions qui permettront de repartir en recherche et d'aller encore plus loin pour en savoir plus sur ses ancêtres. Vous ne serez jamais déçus. Alors, partez maintenant à la recherche, fixez-vous les objectifs et on en reparle quand vous voulez. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501